Salut à toutes, salut à tous, c'est Tarasque, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Skyrim. Donc si je me souviens bien, on avait fait la traversée jusqu'à Forivar, et là le but c'est de gravir les 7000 marches pour atteindre le roadguard. Donc ça va être le but de cette vidéo. Voilà, alors j'ai encore installé quelques mods et changé les graphismes, ça devrait être beaucoup plus joli. Par contre je risque d'avoir un petit peu de perte de FPS, on va voir tout ça. Alors j'ai des nouvelles animations pour la magie, même si je ne jette pas de magie, je vais essayer avec du feu pour voir ce que ça donne. Ah ça ne rend pas trop mal, en première vue, ça ne change rien. Par contre, voilà, à la troisième personne ça change quelque chose. Bon, moi je préfère prendre mon arc. Alors, tiens toi. Alors, quel genre de livraison ? Voilà, je vais le faire pour lui parce qu'il est vieux. C'est dommage qu'il se casse le dos, puis qu'il t'aille aller, autant être chargé. Voilà, et là c'est le début des 7000 marches. Avec une chèvre qui les descend. Allez, commençons à gravir toutes ces marches. Là, on a des stèles, des tablettes. Voilà, qui nous parlent des dragons, un petit peu d'histoire. Il y en a plusieurs à lire, le long du chemin. Hop, de toute façon, moi je suis accompagné de ma greluche, voilà, qui me suit. Allez, tu vas être contente d'avoir une bonne armure bien lourde pour monter toutes ces marches. Ah, un ours qui fait des ravages sur les chèvres. Je comprends que l'autre dans le village, elle râlait. Ouais, c'est pour petit ours brun, ça. Je vais prendre ma hache. Allez, l'ours. La paix. Oups, pardon. Voilà. Non, toi je ne veux pas te parler. Je vais regarder dans l'ours. Il doit y avoir de la peau. Et des griffes. Voilà, je vais tout prendre. Je vais me soigner. On va voir si j'ai une nouvelle animation aussi pour le sort de soin. Ouais, c'est vachement sympa. Hop. Et je vais garder mon arc. Voilà. Ah ouais, il m'a éclaboussé de sang. J'ai vraiment un bras rempli de sang. Allez, continuons de monter parce que 7000 marches, je ne les ai pas comptées. Je ne sais pas s'il y en a réellement 7000, mais c'est ce qu'ils disent. Ça ne se fait pas en deux minutes. Et encore. Moi, je ne fais pas un roleplay où je m'arrête toutes les 500 marches parce que je suis crevé. Je l'ai fait en courant alors que normalement, voilà, je monte les marches, ce sera en marchant. On ne va pas s'amuser à tout ça. Ah, tiens, un pèlerin. Il y a des poissons en train de sécher sur lui. Non, ce n'est pas des poissons, c'est des lapins. Salut, toi. Tu en as des beaux lapins. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'aime passer du temps dans ces hauteurs, monter les marches, méditer sur les emblèmes. Et si jamais je tombe sur du gibier en chemin, c'est encore mieux. Eh bien, tant mieux, bon courage. Alors, c'est vrai que maintenant, j'ai une bonne profondeur de champ de vision. Par contre, mes textures lointaines ne s'affichent pas super super bien. Je corrigerai ça à l'occasion. Un petit spectre de glace droit devant. Ça, c'est pas évident à cibler. Mais ça doit craindre le feu. Bon, par contre, il ne faut pas que la voluche reste dans le feu. Voilà, c'est là. Ça se voit mieux une fois que c'est enflammé. Je ne te mets pas devant, s'il te plaît. J'ai déjà plus de magie. Eh bien, on va se la faire à main nue. Enfin, à main nue. Avec une grosse hache. Ah, il est trop loin pour que je puisse le toucher. Voilà. Je crois que là, il s'est fait éclater. Ouais. Dans la main de glace. Hop. On prend ce qu'il nous donne. Et on continue notre ascension. Voilà. Quelques givreboises. Un autre amas de glace. On va dire foutre le feu directement. Voilà. J'ai toujours plus de magie. La magie, oui, elle se descend très vite. Donc, on va prendre la hache. Oh, j'ai pris super cher. C'est le moment de prendre une potion. Ça m'arrive rarement. Alors, potion de soin léger. Voilà. Ça devrait suffire. Où est-ce qu'il est ? Pas crever par un amas de glace, quand même. En plus, en tant que nordique, je suis assez résistant au froid, normalement. C'est dur de se battre contre une fature de glace. Mais je l'ai eu. Par contre, ma greluche m'aura pas été très utile. C'est pas utile sur ce combat. Je sais pas où elle est, mais... Pas très très utile. On va se soigner. Alors, je comprends que le gars qui faisait sa livraison, il avait pas très très envie de monter. Ouais, c'est dommage que j'ai un petit problème de texture, comme ça. Ça fait pas très joli. Alors que mon but, c'est de rendre le jeu le plus joli possible. Toujours pas de traces dans la neige. Je trouve ça dommage. Même moi, j'en fais pas. Non. Allez, on descend pour mieux remonter. Voilà, c'est un petit peu les montagnes russes de l'ancien temps. On descend, on remonte. Plein de givreboises. Ah, encore une personne devant une stèle. Carita. En plus, il y a des loups. Je ne suis qu'une pèlerine. Je préfère m'en tenir à cela. T'es pas très très bavarde. Est-ce que t'as des trucs intéressants sur toi ? Rien du tout. Tu mérites pas que je te vole. Tu mérites pas que je te tue. T'as de la chance. Ah, ben voilà ma collègue. Ma madame esclave. C'est vrai que par contre, là, j'ai vraiment une bonne profondeur d'affichage. C'est agréable. Il faudra juste que je travaille un peu les textures. Voir si je trouve des modes pour augmenter, enfin, rendre les textures plus jolies. Notamment la flotte. Alors, là, on arrive dans un passage où ce n'est plus vanté. Un point rouge. Il y a un troll là-haut. Un gros troll. Qu'il ne m'a pas encore vu. Voilà, il m'a vu. Ah, puis il est malin. Il se décale pour ne pas prendre mes flèches. Voilà, allez. Fais le tank. Un troll de glace. Alors, les trolls, ça craint de feu. Je crois que j'avais déjà expliqué. Voilà. Je n'ai plus de magie. Un ou deux bons coups de hache. Ah, il a réussi à mettre à terre ma collègue. Oh, il était en train de se régénérer. Voilà. Un bon coup de hache en travers du bide. Ça n'a jamais fait de mal. Mais moi, j'ai bien failli crever. Comme quoi, hein. Les balades dans les contrées de bord de ciel. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça des promenades. Quand je pense que l'autre livrait des provisions au roi de gare. Il était motivé. Hop. Là, on peut voir à nouveau le tertre des chutes mouvementées. Je crois que je m'écarte du chemin. Voilà. Les marches vont par là. Ce serait dommage que je tombe. C'est une chute d'ici. Je pense que c'est mortel. Même pour l'enfant de dragon. On commence vraiment à aller trop. Là, on a quand même une bonne vue. C'est vraiment sympa. C'est dommage que la flotte ne rentre pas bien. Alors sinon, qu'est-ce que ce serait magnifique ? On pourrait en faire des fonds d'écran. On a bien dû faire au moins 5000 marches. Mais ce n'est toujours pas fini. J'espère qu'on retrouvera ces endroits-là dans le Elder Scroll Online. Je me ferai un plaisir de gravir à nouveau les 7000 marches. Là, on arrive justement au roi de gare. Voilà, j'ai un symbole de quête. Donc c'est dans ce coffre-ci que je dois mettre les provisions que j'ai prises aux collègues. Donc ils ont plein de... Ça doit être des anciennes provisions, je pense. Plein de fleurs, de feuilles et tout pour l'alchimie. Donc tout ça, je vais prendre. Et dans le coffre, je vais y déposer les provisions. Je dois les avoir dans le coin. Provision, voilà. Voilà, on a apporté les provisions au roi de gare. Je retournerai voir Climac, mais pas maintenant. Je ne vais pas redescendre les 7000 marches pour les remonter. Et donc là, on va se préparer à entrer dans le haut roi de gare. Voilà, donc cette vidéo sur l'ascension des 7000 marches se termine ici. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est fait pour. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur du haut roi de gare. On va faire la rencontre avec les Grisbarbes. Sous-titrage ST' 501